Oui, merci Madame la Présidente. C'est sur le développement de l'agriculture biologique. Qui est contre ? Et oui, qui est contre manger bio ? Vous n'allez pas me dire moi, moi, personne. Personne n'est contre manger bio. On ne peut pas être contre. Personne parce qu'on pense à préserver sa santé, celle de ses proches. Personne parce qu'on ne veut pas être la cause de nombreuses et longues maladies de nos agriculteurs. Personne parce qu'on veut tout faire pour garder des abeilles sur terre, parce qu'on veut garder la fertilité de nos sols, parce qu'on veut une eau potable partout dans notre région et ne pas avoir à payer toujours plus pour essayer de la dépolluer. Et bien sûr, parce que chacun veut aussi qu'il y ait plus d'emplois, ce qui est le cas en agriculture biologique. Alors vous me direz, pourquoi n'y a-t-il pas que du bio dans nos assiettes ? Je vais vous en lister quelques raisons. C'est très difficile de changer de façon de faire, que ce soit l'agriculteur dans ses habitudes de production ou le consommateur dans ses habitudes d'achat. Il faut avoir la certitude de vendre ses produits et donc d'en vivre, bien que cette certitude n'existe pas en conventionnel, loin de là. Il faut l'innovation dans les techniques, dans la recherche appliquée. Elle fait encore trop défaut et n'est encore que trop récente en bio. Parce que des filières bio n'existent pas encore ou sont embryonnaires et qu'il faut les créer de A, Z et s'organiser. Parce qu'il faut des hommes et des femmes professionnels bio qui représentent la bio partout dans les instances agricoles, les structures, les filières, afin d'influer sur les orientations. Enfin, parce que nous touchons à de vrais choix de société. La politique doit être là, présente, pour l'intérêt collectif face aux intérêts privés de quelques firmes. Alors oui, la région y travaille déjà, mais pas assez. Notre territoire se fait dépasser. Nous ne sommes plus la première région, ni en nombre d'agriculteurs, ni en surface bio, depuis bien longtemps. Et par exemple, malgré le gros titre de la revue de la région Décision, les élèves des lycées ne mangent même pas 15% bio encore. Nous avons pour tous, manger bio, d'amplifier beaucoup plus significativement. Premièrement, l'accompagnement de la conversion ou de l'installation en bio, de la consommation bio, comme les familles alimentation positive, qui consistent à manger bio sans dépenser plus, manger bio en restauration d'entreprise, etc. Deuxièmement, l'organisation de filières manquantes. Troisièmement, le développement de la contractualisation entre producteurs et transformateurs ou consommateurs. Quatrièmement, aider à l'expérimentation, la création de nouveaux outils pour la bio. Mais aussi financer la représentation bio au sein des instances. Alors dans un budget agricole en baisse, encore une année de plus, où nous ne pourrons même plus assumer ce que nous avons engagé il y a quelques années, il faut donner du souffle à l'agriculture ronalpine. Alors donnons-lui les moyens d'un souffle bio. C'est pourquoi nous vous proposons d'abonder la ligne compétitivité des filières agricoles de manière suffisante et comme noté dans notre amendement. Merci, M. Grégoire. Merci. Merci.